Lorsqu'on est entrepreneur, on est pris pour un super-héros, on ne peut pas tomber malade, on n'est jamais fatigué, on est toujours au top, au top de sa forme et de son énergie et pourtant, vous savez si vous êtes entrepreneur qu'il vous arrive d'être fatigué, épuisé. Comment éviter le burn-out, l'épuisement professionnel quand on est entrepreneur ? C'est une question dont personne ne parle, qui est assez tabou, mais dans laquelle ici je vais vous donner des clés pour qu'on puisse ici en parler dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager des stratégies puissantes à pouvoir suivre pour pouvoir éviter l'épuisement professionnel, la fatigue professionnelle lorsque vous êtes entrepreneur. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Je vous invite à faire deux choses, un, cliquez sur le bouton rouge qui est juste là, c'est s'abonner et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Lorsqu'on parle d'épuisement professionnel, il y a deux catégories d'entrepreneurs. Il y a ceux qui le savent et qui le reconnaissent, ils sont plus rares ceux-là. Et puis tous les autres qui sont en épuisement professionnel, mais qui soit ne le savent pas ou soit qui ne le reconnaissent pas. Quelle que soit la catégorie, le groupe dans lequel vous êtes, il y a sans doute fortement à parier que vous êtes parce que peut-être qu'il y a une perte de sens dans votre travail aujourd'hui. Ou peut-être que ici, vous êtes toujours la tête dans le guidon et vous ne savez pas comment vous en sortir. Ou vous avez peut-être un excès de perfectionnisme, vous voulez que tout soit parfait. Donc ça vous prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'effort et ça vous finit par vous fatiguer et vous finissez par être dans une confusion, une paralysie totale. Ce que vous devez réaliser simplement, c'est que quand ça vous arrive, souvent, c'est parce que vos valeurs sont en désalignement avec vos actions. Ce que vous faites au quotidien, votre activité, ce que vous faites est désaligné. Il y a un désalignement entre ce que vous êtes vraiment au fond de vous, ce que vous voulez au fond de vous. Et il y a un moment, l'alignement qui s'est fait avec le temps. Il y a des modifications qui se font dans votre vie, dans votre écosystème et qui font qu'il y a ce désalignement. Comment faire en sorte de réaligner le tout ? C'est ce qu'on va voir maintenant ici ensemble. La première des choses à faire, c'est d'appuyer sur pause et de prendre de la hauteur. Parce que lorsqu'on est la tête dans le guidon, on n'a pas l'occasion de pouvoir s'arrêter et de regarder ce qui se passe autour. On est vraiment ici face à la situation et dans cette situation, rien n'est positif. Et on se sent épuisé, on avance quand même et on ne voit pas le temps passer. On ne voit pas les choses changer et évoluer. Le fait d'appuyer sur pause, quelle que soit l'action ou l'activité dans laquelle vous êtes ici impliqué, est extrêmement important pour vous. Parce qu'en prenant de la hauteur, vous allez pouvoir voir, observer ce qui se passe dans votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est prenez un temps ici de décontraction. Allez par exemple vous détendre. Prenez ce bon massage qui vous permet de vous ressourcer. Ou cette activité que vous repoussez depuis très longtemps. Ou peut-être ce voyage où vous sortez ici de ce flux travail constant. Même si je sais qu'en tant qu'entrepreneur, vous vous dites, mais si je fais ça, comment faire pour faire le reste ? Je vous assure que le fait de prendre de l'élan, c'est reculer un peu pour sauter plus haut. Vous voulez donc prendre ce temps ici de faire cette pause pour pouvoir ici construire la suite. La deuxième des stratégies, c'est identifier et reconnaisser la situation actuelle. C'est-à-dire que vous êtes en épuisement professionnel, que vous êtes dans cette situation. Bien souvent quand on est entrepreneur, on ne veut pas l'avouer, on ne veut pas le reconnaître. Parce que souvent lorsqu'on est dans cette phase de leadership, peut-être que vous avez des équipes, des collaborateurs, d'autres personnes vous regardent. Vous ne voulez pas paraître faible, on a ce sentiment-là. En réalité, ça vous dessert. Vous devez reconnaître pour vous-même tout d'abord cette situation. Qu'il y a une situation qui vous déplaît, qui vous dépasse. Il y a cet épuisement professionnel qui est là, vous le voyez, il est de plus en plus pesant. Donc déjà, accepter cette situation pour pouvoir la voir et la regarder de plus près. Accepter le fait que les valeurs sont en désalignement actuellement. Et identifier donc les éléments déclencheurs. Qu'est-ce qui vous a emmené dans cette situation ? Il y a sans doute à parier, peut-être que ce que vous faites aujourd'hui ne vous donne plus de sens. Ou alors vous avez perdu justement ce goût, ce défi, vous avez besoin d'autre chose. Ou alors ce que vous faites au quotidien ne correspond pas à la vision que vous voulez réaliser. Identifier donc les éléments déclencheurs. Qu'est-ce qui crée ça ? Qu'est-ce qui provoque ça chez vous ? Ensuite, le troisième point, c'est de commencer à vous imaginer la situation idéale. À quoi ça ressemble ? Ou à quoi ça ressemblerait cette situation idéale ? Vous ne pouvez pas renoncer à quelque chose sans ici imaginer ce qui serait mieux pour vous. À quoi ressemblerait une vie professionnelle dans laquelle vous vous sentirez épanoui, réalisé, aligné avec vos véritables valeurs. Et vous devez donc prendre ce temps d'identifier le schéma dans lequel vous aimeriez. Peut-être que vous travaillez toujours en bureau et votre rêve c'est d'être à l'extérieur. Ou peut-être que vous êtes dans un lieu, dans une localité depuis toujours et vous rêvez de voyager et de voir du monde. Ou peut-être que vous travaillez seul face à votre ordinateur et votre souhait c'est de rencontrer les gens, de les voir, de les toucher, d'échanger avec eux, de vivre des expériences. Identifier cette situation de rêve et créer cette aspiration en vous. La quatrième technique, c'est pratiquer la gratitude. Un moment de gratitude. Et la gratitude ce n'est rien d'autre que savoir dire merci, d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Pourquoi ? Parce que dans la technique d'avant, dans la stratégie d'avant, vous avez visualisé, vous avez imaginé la vie de rêve. Si vous êtes déjà en épuisement professionnel, peut-être qu'aujourd'hui vous pourriez vous sentir encore plus mal si vous en restez là. Et le simple fait ici de pratiquer cette gratitude vous permet, non, de réaliser, de vous être content de ce qu'il y a déjà. Peut-être que vous avez perdu la réalisation des choses qui sont réelles dans votre vie. Ces éléments que vous avez déjà, que vous avez réalisés, que vous vivez, que vous êtes, ce que vous avez, la progression, vous ne la voyez peut-être plus aujourd'hui parce que cet épuisement professionnel prend le dessus. Et on est dans une forme, dans un état émotionnel plus fort qui nous fait oublier toutes ces belles choses qui sont pourtant autour de nous. Ce que je vous invite à faire, c'est la technique de la pièce d'à côté. J'ai tourné une autre vidéo sur cette chaîne YouTube, vous pouvez la trouver en cliquant sur le « i » comme info ou quelque part dans la description où je parle d'une technique qui est la technique de la pièce d'à côté. En résumé, c'est simplement lorsque vous êtes dans une pièce dans laquelle vous vous sentez mal, vous avez le sentiment que vous êtes la personne qui souffrait le plus, la plus triste, la situation la plus compliquée, regardez à gauche la pièce d'à côté. Et vous voyez d'autres personnes qui vivent des situations bien plus critiques que les vôtres, qui sont dans des situations où ils ont même du mal peut-être même à vivre ou à survivre. Et là, vous réalisez que finalement, votre pièce n'est pas si mal et ça vous permet comme ça d'organer avec ce moment de gratitude. Je vous invite également ensuite à ouvrir un dossier de souvenirs, un fichier avec des différents souvenirs, d'éléments qui vous inspirent, qui vous permettent de réaliser que la vie est belle et que ce qui arrive est finalement pas si grave par rapport aux belles choses qui vous sont arrivées. C'est peut-être la naissance d'un proche, de votre enfant, de quelqu'un qui est proche. Ou alors peut-être cette réussite, ce diplôme, peut-être cette première entreprise ou ce premier projet ou le jour où vous avez enfin réussi ou gagné ou prouvé à la personne qui comptait pour vous, à quel point elle comptait pour vous. C'est peut-être ces moments-là qui sont ces souvenirs. Donc si vous ne l'aviez pas fait, vous pouvez créer ce fichier pour qu'il vous permette ici de revenir dans ces moments de gratitude tous les jours de votre vie. La cinquième stratégie, c'est simplifiez-vous la vie. Ne retombez pas dans les mêmes pièges qu'avant. Peut-être qu'il y avait trop d'éléments qui ont fait que vous êtes arrivé plus rapidement à cet épuisement professionnel. Simplifiez-vous la vie comment ? Tout d'abord en modifiant votre environnement. Et lorsque je parle d'environnement, c'est par exemple les lieux dans lesquels vous êtes. Simplifiez, évitez toutes les sources de distraction. Mais c'est également les objets que vous utilisez au quotidien. C'est également les outils et les ressources que vous utilisez. Et aussi les personnes dans votre environnement. Il y a des personnes qui vous prennent peut-être de l'énergie, qui absorbent toute la force que vous avez, toute l'énergie et l'enthousiasme que vous avez. Il est temps maintenant de modifier ces choses pour pouvoir justement faire de la place pour cet environnement. Apprenez aussi à dire non, à non, non, non aux choses qui ne vous emmènent pas dans la direction que vous souhaitez aller, dans laquelle vous souhaitez aller. Il y a des choses peut-être aujourd'hui pour lesquelles vous avez dit oui, à force de dire oui pour faire plaisir aux autres, vous ont conduit dans une direction qui était totalement désalignée à vos valeurs. D'où cet épuisement professionnel qui est là. Lorsque vous savez dire non, ici vous pouvez comme ça suivre la route qui est la plus inspirante pour vous. Et lorsque vous dites non à ces choses-là, vous pourrez dire oui à d'autres choses, d'autres personnes, d'autres activités, d'autres qui rentrent ici dans le cadre, qui est inspirant pour vous également. J'ai tourné d'autres vidéos sur cette chaîne où je vous partage des stratégies pour apprendre à dire non, pour aller plus en détail, vous pouvez les découvrir en regardant ici quelque part ici sur cette chaîne. Et toujours dans cette cinquième stratégie, utilisez des effets de levier pour aller plus rapidement là où vous souhaitez aller. C'est par exemple, aujourd'hui si vous êtes dans un business où vous utilisez tout manuellement, vous prenez tout à faire les choses pratiquement pour rencontrer client après client. Utilisez la puissance d'Internet, des effets de levier pour pouvoir aider plus de monde en moins de temps. Utilisez par exemple des autorépondeurs pour communiquer vos messages, votre communication. Ou alors utilisez des coachings par exemple de groupe si vous faisiez de l'individuel et qu'à force d'aider les gens individuellement à un moment où vous n'aviez plus d'énergie, plus de temps pour vous, pour vos proches et pour vos passions et loisirs. Vous pouvez comme ça utiliser des effets de levier pour réaliser, créer un impact pour les autres mais également un impact pour votre propre vie. Donc dans cette vidéo, je vous ai partagé 5 conseils. Ici, je vais vous partager un sixième et c'est un sixième qui est très puissant. Je vais vous partager dans un instant. Mais juste avant, ce que je veux faire avec vous ici, c'est tout simplement de vous inviter. Si vous suivez cette vidéo et que vous êtes dans le business, dans l'entrepreneuriat, ou souhaitez vous lancer, ou vous êtes déjà et que vous sentez cet épuisement professionnel vous toucher et vous attaquer pratiquement, j'ai tourné une présentation de laquelle je vous montre une méthodologie que j'ai créée pour pouvoir réussir de façon équilibrée. Elle s'appelle Réussite équilibrée et c'est une approche qui vous permet de réussir dans votre vie personnelle, privée, sociale et professionnelle tout en étant ici parfaitement équilibrée et alignée à vos propres valeurs. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info ou le lien est quelque part dans la description pour voir la présentation de cette méthodologie. Et vous pouvez également ici découvrir les 5 pièges à éviter, les 5 pièges à éviter de l'entrepreneuriat en ligne pour pouvoir justement avancer et ne pas tomber dans l'épuisement. Lorsque vous êtes pris dans un de ces 5 pièges, bien souvent, vous vous retrouvez fatigué, épuisé, vous tournez en rond et vous êtes dans une confusion totale. J'ai créé une présentation en ligne dans laquelle je vous montre exactement ces 5 pièges et un document dans lequel vous pourrez ici l'avoir sous les yeux chaque jour de votre vie pour vous aider dans votre parcours de l'entrepreneuriat prospère. Sur le « i » comme info, dans la description ou alors ici quelque part sur ce site. J'ai partagé avec vous ces 5 stratégies jusqu'à présent avant la 6ème. La première, c'est simplifier vous la vie et prenez de la hauteur. Ensuite, identifier et reconnaissez la situation, qu'il y a un vrai épuisement professionnel. Et puis, troisième élément, c'est imaginer la situation de rêve, celle que vous souhaitez ici vivre. Ensuite, la quatrième, c'est simplement de pratiquer la gratitude pour savoir apprécier les choses que vous avez déjà aujourd'hui. Et puis, la cinquième, c'est de vous simplifier la vie. Et enfin, la sixième, redémarrer, démarrer votre renaissance professionnelle. Cela commence tout d'abord par retrouver du sens à ce que vous faites, d'aimer ce que vous faites, de choisir des choses que vous aimez, de les apprécier et de les mettre en avant. Ensuite, c'est de travailler de façon plus ludique, de faire comme si c'était un grand jeu, un jeu sérieux bien sûr. Mais un jeu, c'est de prendre les aspects qui vous plaisent le plus. Si vous aimez plutôt les exercices, faites plus d'exercices. Si vous aimez le contact, faites plus de contacts. C'est quelque chose qui est beaucoup plus ludique. Ensuite, aussi pour cette renaissance professionnelle, récompensez-vous. Créez des récompenses ultimes. Dites-vous par exemple, lorsque j'ai réalisé ça, je prends des vacances, ou je fais ça, ou j'investis dans ça, ou j'achète ça. Quelque chose qui vous fait plaisir et qui fait battre votre cœur. C'est comme ça que vous commencerez à démarrer ou redémarrer votre renaissance professionnelle pour sortir de cet épuisement professionnel et de revivre la vie inspirante que vous aviez décidé de vivre lorsque vous êtes lancé dans le business. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi avec un grand pouce vers le haut, comme ça. C'est juste au bas de cette vidéo, pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis dites-moi en commentaire ici, qu'avez-vous trouvé de pertinent dans cette vidéo ? Qu'est-ce qui a résonné en vous ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous avez une question, posez-la moi. J'aurai l'occasion d'y répondre, soit au bas de cette vidéo ou je tournerai même une autre vidéo pour y répondre. Merci infiniment mes passionnés de liberté. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Cliquez quelque part sur cette page pour découvrir les autres conseils et stratégies que j'ai prévues pour vous. Et je vous envoie toute mon amitié. C'était Zico Kiax. Merci.